Avoir deux enfants d'âge rapprochés, honnêtement les gars, c'est un challenge. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Regardez la belle! I'm excited de voir ça de l'air vraiment d'être un bel événement. Moi j'aime ça les événements qui sont comme... Moi j'ai mes moments en fait. Moi j'ai vraiment mes moments. Si tu me prends dans un moment dans ma vie où ça ne me tente vraiment pas d'être social, ça me tente juste d'être dans ma bulle, c'est foutu. Amen! Amen! Je le dis tout le temps, on va arrêter de se stresser et on va mettre ça dans la vie du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Tu dis Good Morning? Good morning! Good morning guys! On vient de se réveiller tout le monde. Regarde, ils sont en train de commencer à se laver. Ma cousine aussi. donc on se lave et je vais tout de suite leur donner un petit picassiette pendant que je vais faire les plans ce matin je vais commencer les plans parce qu'hier j'ai vraiment fait 0,0 content je vais pas trop vous montrer ma tête comme vous voyez j'essaie de me cacher est ce que tu veux une poire ce matin mais tu vas manger la poire dis moi pas lui si tu vas pas le manger riz j'ai fait joli bok batman oh batman batman il est un petit nan il est oh mangos 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 et ma foi c'était tu crois tu es C'est froid, hein? Elle a fait cette photo là-hier, elle l'a déjà vu en profil. Elle est vraiment belle. Nous faisons des pancakes. Après ça, on va sortir pour aller acheter des choses qu'on a oubliées à la maison. Je vais faire un café plus tard. Et voilà, donc je vous prends un coup pour faire quelque chose d'intéressant. Je vous reviens vraiment plus tard. On est Day 2. On a fait beaucoup de contenu. La cousine is over here, looking fly. Oh, elle a l'air contre-jour, on voit pas bien. Regarde lui. Elle s'amuse avec le fusil à l'eau. Donc je pense que je vais inclure notre staycation dans un weekly vlog. Parce que pour de vrai, je sais vraiment pas le vlog à l'heure de quoi. Non, j'ai pas beaucoup vlog parce que c'est ça. J'étais juste trop occupée. Les enfants sont tellement demandants. Si on était ici comme en vacances, ça me dérangerait pas. Parce que je serais pas en train de créer du contenu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, bravo mon loup. Oui, parce que je leur disais que ça me dérange pas qu'ils sortent dehors sur la terrasse, qu'ils vont jouer et tout. On est là pour ça. Mais lavez vos mains parce que tantôt Cameron avait joué avec des roches. Et il est allé sur le lit blanc. J'étais découragée. J'étais découragée. Donc c'est beaucoup de discipline. Ça me demande beaucoup de patience et tout. Donc je me suis dit, you know what girl, sois pas trop dure avec toi. Alors là, je m'apprête à préparer le dîner justement. Je vais vous filmer peut-être quelques plans avec mon téléphone. Donc c'est ça. Alors je pense vraiment que je vais inclure notre staycation. Puis je vais continuer de vlog jeudi, vendredi. En plus jeudi, j'ai un événement. Et guys, devinez quoi. J'y vais pas avec Reggie. J'y vais toute seule avec une autre créatrice de contenu que j'ai rencontrée à un événement. C'était à quel événement on s'est rencontré moi et elle? Ça fait tellement longtemps. Je pense que c'était à l'événement de Mr Pop. Bref, on s'est rencontrés là. On a toujours gardé contact. Donc je vais continuer de documenter cet événement-là dans ce vlog. Et ensuite, on a également une fête d'anniversaire dimanche. Et deux petits cousins de la famille du côté de Reggie vont venir aussi à la maison. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Donc je me suis dit que c'est pas grave. Je vais pas me mettre de pression de trop vos vlogs, tout ce qu'on fait. Parce que quand je vous dis en cours, on est là à gauche, à droite. Ma cousine veut faire son propre contenu à elle aussi. Parce qu'elle aimerait ça commencer à créer du contenu indépendant. Donc je vous invite vraiment à aller suivre sa page. En même temps, je dois m'occuper des enfants qui détruisent tout, qui défont tout et tout. Donc un petit peu chaotique ce séjour. Alors voilà. Alors je voulais juste vous faire un petit coucou. Pour vous faire un petit update avec la caméra. Là, je vais aller préparer à manger. Et je vous redonne des updates. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, guys! Je vous retrouve vraiment plus tard. Il a commencé à pleuvoir, comme vous pouvez voir, par la pluie. Guimauves! Ben oui! La Riley fait des bulles. Et on a fait un feu vraiment rapidement. Les enfants voulaient tellement manger des guimauves brûlées. Mais là, il pleut. Donc je les ai dit de rester en dessous du toit. Pour pas qu'ils se mouillent trop. Et notre feu, il est beau. C'est la première fois que je fais un feu toute seule. Sans Reggie. Je suis vraiment fière de moi, pour vrai. C'est vraiment pas si difficile que ça. Mais ça fait peur. Parce que tout le coup, c'était tellement gros. J'ai dit, mais wesh! Est-ce que ça va continuer à s'enflammer et tout? Mais tu sais, l'équipement, le truc qui est autour, tout ça, c'est fait pour ne pas brûler. Donc en gros, le feu va s'arrêter une fois que le bois sera complètement brûlé. Quand vous partez un feu, continuez de rajouter du bois. Quand il est pris, ça va permettre au feu de s'agrandir. Mais là, j'ai rajouté beaucoup trop de bois. Suivez-moi sur Instagram pour voir le contenu qu'on aura créé. On a vraiment fait un bon travail. Là, on était supposé de faire du poulet sur le barbecue. Mais étant donné qu'il y a un petit peu de pluie, c'est frustrant. Donc on va le faire à l'intérieur. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas de chance avec les chalets. Mais honnêtement, il vient juste de commencer à pleuvoir. Puis il est 6 heures. Donc je vais pas trop me plaindre. Cameron, il mange encore des guimauves. Là, c'est ta dernière guimauve, ok? C'est trop sucré. Si vous êtes à la recherche d'un bon fer à friser, que ce soit pour vous, une amie, un membre de votre famille, écoutez bien ce passage de la vidéo. Parce que ce fer à boucler est juste incroyable. Le fer parfait pour les flemmards qui ont toujours de la misère à boucler leurs cheveux. Parce que ce fer en fait a un bouton automatique qui permet de tourner à droite et à gauche. Donc en gros, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'enrouler la pointe de votre cheveux et peser le bouton. Et ça va remonter tout seul. Et vous faites la même chose pour retirer la boucle. Donc vraiment le fer parfait pour les débutants, les gens qui ont de la misère à friser leurs cheveux tout simplement. Donc vraiment, je vous le recommande à 100%. Donc dans le colis, vous allez recevoir bien sûr le fer, un pamphlet d'instructions comme je viens de vous montrer. Ça va venir également avec des pinces, avec un gant pour la chaleur et un sac de transport si jamais vous voyagez et que vous voulez amener le fer avec vous. Donc là, je vais vous montrer comment je vais boucler les cheveux. Regardez bien, vous allez voir comment c'est simple. Également se faire chauffer jusqu'à 410 degrés. Donc c'est super pratique pour les perruques. Je suis certaine que vous allez l'adorer autant que moi. Vous le savez, moi, je suis une girly qui frise tout le temps ses cheveux avec le nombre de pépés que j'ai. Et je vais toujours vous recommander les meilleurs fers lorsque je tombe dessus. Alors sans plus tarder, on retourne dans le vlog. Et là, on va faire le tour du chalet. Il est magnifique comme toujours dans le domaine de la conception à Mont-Tremblant. Par exemple, il est vraiment pas isolé. Donc si vous aimez un chalet que vous êtes vraiment tout seul, c'est pas lui que je vous recommande parce que regardez, on a un voisin ici qui est d'ailleurs le Interhouse. Ici, il y a un autre chalet, je connais pas celui-là. Sinon ici, je le connais celui-là. Je pense que ça s'appelle le Moï. Ah, ah, j'ai oublié, c'est avec un i très mât. Et on entend même le bruit des gens qui sont dans ce chalet. Il y a beaucoup d'enfants. Donc si vous voulez un chalet vraiment isolé totalement, c'est pas lui que je vous recommanderais. Regardez, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit garçon qui court. Mais bon, je vais pas filmer vers là. D'ailleurs, il y a ma cousine qui est dans le lit là. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a la voiture à ma cousine. Au loin, vous voyez déjà qu'il y a des planches de bois. Apparemment, c'est écrit que c'est pas les bois pour faire le feu de foyer extérieur. So I guess it's something else for them to use for the property. Et vous voyez l'entrée là, c'est parfait. Si vous êtes plusieurs à venir dans le chalet, ça peut prendre vraiment jusqu'à 4 voitures. Ça, je trouve ça vraiment nice. Parce que souvent, les entrées de chalet sont assez restreintes. Comme le dernier qu'on a été là. Je sais pas si vous vous rappelez, je mettrais un passage au pire. Mais il était très restreint l'entrée. Limite, il n'y avait pas vraiment d'entrée. Donc c'est super bien ça pour ça, pour les gens qui viennent à plusieurs voitures. Ce chalet s'appelle le chalet 24. Donc c'est de la compagnie Maccabine, si je me trompe pas. Et je suis vraiment contente parce que j'ai un code promo. En fait, j'en ai même deux. Si jamais cet été vous voulez aller dans un chalet à Mont-Tremblant, ben, ça sera à Rabais. Alors ici, on marche pour aller à l'entrée. Vraiment un beau gros terrain. Ils prennent beaucoup dans l'espace du terrain pour ajouter des choses. Regardez là. Ici, il y a un hamac qui est vraiment accroché à un arbre. C'est sûr que j'irai pas là. Mais quand même, c'est super. Donc quand on arrive ici, vous voyez, c'est l'entrée. Ici, c'est écrit chalet 24. Comme je vous ai dit, c'est ça le nom du chalet. Là, vous allez entendre le bruit des enfants et tout là. Mais bon, je suis avec eux. Donc quand on rentre dans le chalet, ça c'est l'entrée. Donc ici, c'est le petit vestibule. Et juste ici, il y a la garde-robe d'entrée. Puis ce que j'aime dans ce chalet, vous allez le remarquer vous-même à travers le tour, c'est qu'ils ont mis vraiment beaucoup d'extras. Comme ici, il y a des chaises de camping. Mais dehors, il y a déjà des chaises. Donc ils en ont mis en extra si jamais vous êtes comme plusieurs personnes. Il y a chaises pour bébés, repasseurs... Je sais jamais comment ça s'appelle. Faire à repasser. Et regardez, un parapluie. Which is so funny because last time, vous vous rappelez au dernier chalet que je vous ai partagé, il pleuvait tout le temps et on n'avait pas de parapluie. Puis ce chalet pense à des petits détails que d'autres chalets n'ont pas pensé. Puis c'est ça que je trouve vraiment bien. Donc aspirateur, mob, tapis de yoga. Il y a même un parc. Vous voyez, genre c'est fou. Ils ont vraiment pensé à des bonnes choses. C'est sûr que les propriétaires de ce chalet ont des enfants en tout cas. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est le salon. We got my cousin here. You say, hey! Calavez! Dis allô! Vous allez la voir de toute façon. Déjà, je pense que je vous ai mis des plans quand on est en train de ranger les courses. Bref, donc ça c'est le salon. Il y a un foyer ici en bois. Toutes les équipements ici pour partir le feu. Je pense que les bois du foyer sont justement ici. Sinon, ici à la droite, il y a une télé. Là ici, ils ont mis un livre qui parle un peu de la cabane. Je ne sais pas s'ils parlent de tout leur chalet. Parce que cette compagnie ont vraiment plusieurs chalets là. Oh, regardez! Ils ont mis des conseils où aller manger. Ah, ça c'est nice. Surtout les gens qui viennent à Mont-Tremblant puis qui ne connaissent pas le secteur. Oui, regarde! Ça dit quoi faire? Tu vois la plage que je t'ai parlé? Elle est là, plage de Brebeuf. C'est celle-là que je veux qu'on aille. Je ne pense même pas que j'amène mon maillot, non? Hein? Bref! Tous les chalets devraient faire ça. Parce que ce n'est pas forcément que quand tu vas dans un chalet, tu connais le secteur. Donc eux, ils ont vraiment bien pensé. En plus, ils l'ont fait en anglais et en français. Sinon, si je continue vers la gauche, on a la salle à manger. Regardez-moi la table avec les chaises en cognac là. C'est vraiment beau. Sinon ici, on a la belle cuisine. Vraiment, c'est ça. C'est une cuisine, guys. Et puis, of course, la première chose que j'ai remarqué en rentrant dans la cuisine, il y a une machine Nespresso! Donc, c'est ça. Vraiment belle cuisine. Super bien équipée encore une fois. Je ne veux pas aller tiroir par tiroir. Sinon, si on s'en va en arrière, la première porte à la droite, c'est juste le truc d'électricité. Je ne sais même pas pourquoi je vous le montre. Sinon, ici, il y a la première toilette. What's up, you guys? On a une douche ici. Yes, yes, yes. Bol de toilette. All right. Donc, à la droite ici, il y a une autre toilette. Regardez-moi le miroir. Il est tellement beau. C'est rare de le voir en brun. Moi, ce miroir-là, je tombe toujours dessus en noir ou en blanc. Donc, c'est vraiment beau comme ça. C'est sûr, je vais faire plein de photos ici. D'ailleurs, je suis venue ici avec énormément de travail. Donc, ça ne va pas être un séjour vraiment reposant pour moi ici. Sinon, ici, il y a une douche. And guess what? Il y a un bain. Sinon, vous pouvez voir aussi que le chalet est émergé en forêt vers l'arrière. Puis, c'est bien parce que les chambres sont en arrière. Donc, il y a vraiment de l'intimité en arrière. Prochaine pièce ici, on a la première chambre en fait. C'est là que les garçons vont dormir. Puis, regardez, c'est tellement beau le design. Ça m'a donné envie de faire ça dans la chambre des garçons. Puis, regardez, ils ont même pensé à mettre des jeux. Les tablettes, c'est les nôtres là. Ce n'est pas eux qui ont mis des tablettes. Ça ne m'aurait pas étonné, honnêtement, qu'ils l'auraient fait parce qu'ils ont vraiment pensé à plein de choses. Sinon, ici, une autre chambre. Voilà, voilà. Et ici, c'est la chambre principale. Donc, la chambre ici, c'est un lit Queen. Et la chambre ici, c'est un lit King. Pour votre information personnelle, elle est vraiment belle la chambre. Le papier peint et tout là. Wow, vraiment beau. Donc, c'est ça. Donc là, on est de retour à l'extérieur. Je vais vous montrer l'arrière du chalet. Donc, je vous avais déjà montré le hamac ici. Donc, sinon ici, il y a comme plusieurs chaises. Il y en a quatre, en fait, pour faire un feu extérieur. Il y a même des petites bûches ici pour s'assurer. C'est trop cute. Puis, regardez, ils en ont mis plein. J'aime trop. Parce qu'ils pensent au fait aussi des gens qui viennent justement à plusieurs. Donc, ici, c'est écrit bois de chauffage extérieur seulement. Donc, c'est ça. Ce bois-là, c'est vraiment juste pour l'extérieur. C'est sûr qu'on va en faire. On va se faire des guimauves et des s'mores. Je ne sais pas si on va le faire ce soir. Je pense qu'on va plus le faire demain. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie de filmer beaucoup. J'ai plus envie de juste vlog. Sinon, si on monte ici, c'est la terrasse. Comme vous pouvez voir. Puis, regardez. Sinon, si je tourne comme ça, vous pouvez voir la terrasse. Donc, vraiment cozy vibe. This is the word. Cozy vibe. Looks so cute. Puis, il y a une belle grosse table extérieure aussi ici. Peut-être que demain, on va prendre notre déjeuner dehors. Ça va faire différent qu'à l'habitude que de toujours manger à l'intérieur. Puis, il fait tellement beau. Tout notre séjour, il fait beau. Donc, ça fait vraiment différent du dernier chalet que j'ai été avec Reggie. Que c'était pluie, soleil, pluie, soleil. Ici, il y a le barbecue. Je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Parce que je dois demander à ma cousine si elle est capable. Parce que moi, one thing about me, j'ai l'habitude d'être avec Reggie. OK? Puis, je n'ai jamais fait de barbecue tout seul. Donc, je ne pense pas que je vais m'aventurer dans ça avec gaz, propane et tout. Et sinon, ici, ça continue. Et ça va nous amener à l'entrée. Oh yes! Il y a une hausse. Oh my God! Je suis contente parce qu'il va faire, je pense, 34 degrés demain. J'ai amené les maillots de bain des enfants. Puis, j'ai acheté des ballons. J'ai acheté des fusées à eau. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait une hausse. Yes! Elle fonctionne en plus. Elle fonctionne. Je suis contente! Yeah! J'avais peur qu'il n'y en a pas. Parce qu'au moins, ça va être plus rapide pour remplir leurs ballons d'eau. Je vais leur faire faire un saut. Et ils vont pouvoir s'amuser avec de l'eau. Puis, voilà. J'ai acheté aussi beaucoup de jouets, là. Désolée, ça l'a coupé, guys. C'est Reggie qui m'a appelée pour me dire que toutes mes livraisons de perruques étaient faites. Donc, vraiment contente pour ça. Le chalet est vraiment magnifique. Je pense que vous pouvez le voir de vous-même. Donc, encore une fois, c'est le chalet 24 qui s'appelle Atremblant. Je vais vous laisser toutes les infos dans la description, ainsi que mon code promo. Bon, donc là, je m'en prête à... Open up the packages. I think I'm gonna do, like, the unboxing now. Et je dois envoyer des photos à une fille. Elle attend depuis trop tôt que je lui envoie ça. So, je vais faire ça maintenant. Je viens de réaliser que le fait que j'ai oublié mon chargeur de caméra, ben, je peux pas filmer mes tutos cheveux. Oh, là, là, ma cousine, elle est de son challenge, là, 5, 6, 7, 8, là. OK, j'ai filmé, là. Et... Donc, je sais pas comment je vais faire ça parce que j'ai pas le choix de prioriser... Parce que je sais que ma batterie va durer, vous voyez. Genre, je pourrais vraiment faire les tutos et tout. Ma batterie va durer, mais... Je pense que l'idéal, ce serait de faire mes tutos demain. Donc, je vais les ouvrir parce que là, il y a une fille qui attend de voir c'est quoi les perruques que j'ai. Donc, je vais ouvrir les colis et lui envoyer des photos des perruques que j'ai. Elle veut en acheter une tout de suite. Parce que mon prochain Witsel est dans 3 jours. Donc, elle voulait une petite priorité, là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai tout genre de surprise, tu sais, tu sais en kun je connais pas ta pop mais... C'est à ça, il faut tu percivres. Parce que c'est pas toujours quelqu'un qui… C'est à quoi l'avoir? Il y en a un, le canel est impressionnant, puis oui, c'est à la cannelle et pomme. Est-ce que tu m'as mangé? Est-ce que tu as mangé l'eau? Oh non, j'avais mangé l'eau. C'est pas t'allé manger l'eau. C'est pas comme ça, le lit est confortable. Oh, j'ai fait un peu de merde. Oh, le lit est vraiment bon. Il est bon, le lit. Moi, je déteste que c'est mes enfants qui me réveillent. Je me réveille pas bien. C'est eux qui viennent. Moi, je me réveille pas bien. Je peux pas me réveiller. Puis là, c'est devenu tellement une habitude. Je me suis réveillée en plus à 5 heures au début. J'ai dit non, je n'ai plus tant tes yeux. À la fin, je commence à avoir la lueur. Moi, j'arrête pas de me faire dans la vie à cause de mes allergies. C'est sûrement pas. C'est évident que les allergies, normalement, il y a... C'est sexual. C'est comme vous, c'est. Ben oui. Bon, guys. Je me suis faite un bon café glacé comme vous avez vu. J'ai faite à déjeuner aux enfants. Finalement, je suis tellement frustrée. Je n'ai même pas travaillé. Je n'ai pas faite mes wigs. En fait, j'ai faite mes wigs. J'ai faite comme le unboxing, montrer les cadeaux, montrer mes wigs. Mais je n'ai pas fait les tutos. Bon. C'est correct. Mais pas. Et désolé, désolé. Donc, dès que je rentre à la maison, je vais faire ces 3 wigs-là. Parce qu'en plus, il y en a une que j'ai vendue. Et je dois faire mon wigs-là demain. On va voir comment on va gérer. Et je vais faire mon épiceur. Et je dois mettre mon épiceur. En fait, je vais faire mon épiceur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501